La lettre S entre deux voyelles. Dans le mot rose, S est encadré par O et E. Et dans le mot paysan, S est encadré par Y et A. Par contre, dans le mot fraise, S est encadré par I et E. Dans le mot cuisine, S est encadré par I et I. Lorsque S se situe entre deux voyelles, elle se prononce Z, comme dans maison. Faisant, ciseaux, raisin, etc. Observons ces trois mots, salade, persil, transformé. Dans le mot salade, le S se trouve au début. Dans le mot persil, il est situé entre la consonne R et la voyelle I. Par contre, dans le mot transformé, le S est encadré par les consonnes N et F. Dans les trois cas, la lettre S se prononce S. On lit alors salade, persil, transformé. Quand la lettre S n'est pas entre deux voyelles, on entend le son C. Exemple, un casque. Quand la lettre S est entre deux voyelles, A, bien E, I, O, Y ou U, on entend le son Z. Exemple, une fraise. Récapitulons. S entre deux voyelles se prononce Z. Exemple, poison, cousin, cerise. Deux S entre deux voyelles pour avoir le son C. Poisson, coussin, classe. Sous-titrage Société Radio-Canada